Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare, plus d'informations en fin de vidéo. Il est considéré tout simplement comme le daron, le padre, le boss de la philosophie occidentale, au point que comme Jésus, il divise l'histoire entre les philosophes avant lui, les pré-socratiques, et tous les autres qui lui ont succédé. Il a probablement donné vie à la phrase la plus célèbre du monde de la pensée, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et tout ça sans avoir jamais rien écrit, puisque ce sont ses élèves qui nous ont transmis tout son savoir. Son influence est telle qu'aujourd'hui, même certains youtubeurs qui parlent de philo sur YouTube empruntent son nom en hommage pour leurs animaux de compagnie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous raconte la vraie vie de Socrate. Bon déjà, on ne sait pas exactement quand Socrate est né. Donc le mec démarre direct sur un mystère. Et ce ne sera pas le seul mystère dans la vie de Socrate. Socrate, pour une raison très simple, comme il n'a rien écrit de son vivant, toutes les informations qu'on a sur lui, ce sont de son nom de main. Donc c'est les œuvres de Platon, de Xénophon, d'Aristophane, qui comme des bouts de ver brisés, nous donnent le reflet de la personne qui était Socrate lorsqu'on les rassemble. Mais ces bouts de ver se rejoignent dans leurs propos, autant qu'elles se contredisent ou s'opposent dans l'étude de la vie de Socrate, qui reste un domaine où ce n'est pas facile d'y voir clair. Il naît à Alopès, qui est un dème d'Athènes, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui à une commune athénienne. Il y naît quelque part entre moins 470 et moins 467. Et c'est le fils de son père Sophronisque et de sa mère Fénarèthe. Non, fais continue. Non, Fénarèthe. Fénarèthe tout de suite, cette blague. On présume que son papa était tailleur de pierres et sa maman, sage-femme, et d'ailleurs, elle porte bien son nom, puisque Fénarèthe, ça veut dire celle qui fait apparaître la vertu. Son destin était tout tracé. Mais à part ça, le début de la vie de Socrate, c'est le triangle des Bermudes, une gigantesque zone d'ombre. Certains disent qu'il a été l'élève de l'Athénien Archélos, un homme qui était intéressé par la philosophie de la nature et qui aurait donc probablement initié Socrate au rouage de cet art. Mais à part ça, Socrate ne semble pas vraiment avoir de maître à penser, ce que notent d'ailleurs avec curiosité Platon et Xénophon. Le spécialiste Louis-André Dorion écrit que c'est comme si leur maître s'était formé lui-même et qu'il n'avait jamais été le disciple d'un philosophe en particulier. Mais s'il n'a été le disciple de personne, il a été le maître de beaucoup. Il n'a pas de métier traditionnel qu'on lui connaît, mais il passe son temps à marcher dans les rues les plus fréquentées d'Athènes avec son bâton. Il barre la route aux personnes qu'il croise pour leur parler. Son but, c'est d'encourager tout le monde à moins s'occuper de leur corps et de leur fortune mais plus de leur âme et de leur vertu. Il se compare à un temps, un petit insecte désagréable là, mais pas dangereux, qui réveille un cheval paresseux en le piquant. Cheval qui symbolise l'état athénien. Donc jusque là, ok, on pourrait se dire, voilà, c'est un mec qui a l'air un peu fou, il marche, il parle fort, il y en a un près de chez moi, ce n'est pas pour autant qu'il ait changé la philosophie. En fait, là où Socrate bouleverse tout, c'est qu'il change le sujet même de la philo. Avant lui, les penseurs, ils s'intéressaient à la nature, à la physique, à la taille des astres et de leurs orbites. Socrate, lui, il choisit de se concentrer sur les affaires humaines et rien que sur les affaires humaines. Et oui, c'est la taille de orbite qui m'a fait rire, oui. Aujourd'hui, ça paraît être la plus grande banalité du monde que la philo s'intéresse aux affaires humaines. Mais c'est une banalité qu'on doit à Socrate. Voilà, avant ce n'était pas le cas. La manière avec laquelle il initie les gens à cette nouvelle orientation va entraîner ce super hommage de l'orateur romain Cicéron qui déclare que Socrate I invita la philosophie à descendre du ciel, l'installa dans les villes, l'introduit jusque dans les foyers et lui imposa l'étude de la vie, des mœurs, des choses bonnes et mauvaises. L'homme qui a fait descendre la philo du ciel, quoi. Rien que ça. Socrate prend vraiment son rôle à cœur et le fait via une méthode particulière qui s'appelle la maïotique. La maïotique, c'est l'art d'accoucher l'esprit de la personne avec qui il dialogue. Lors des discussions, il se présente comme un ignorant et il utilise l'ironie ou la fausse naïveté pour poser des questions simples qui piègent un petit peu son interlocuteur. Enfin, qui le piègent ou qui l'aident puisque l'interlocuteur se rend compte qu'il en sait moins sur le sujet de la discussion que ce qu'il pensait. Il devient conscient de son ignorance et Socrate ne fait pas ça pour ridiculiser la personne en face mais plutôt pour qu'elle puisse se libérer des faux savoirs qu'elle portait et après elle est donc prête à trouver la vérité qu'il y a en elle. Mais une autre question à se poser, c'est pourquoi d'un coup Socrate se pense investi d'une telle mission ? Et bien selon Platon, c'est l'oracle de Delphes qui est à l'origine de ça. Un jour, l'oracle confie à Chéréphon, un fidèle ami et assistant de Socrate, que Socrate est le plus sage des hommes mais ce dernier sait qu'il ne sait rien. Donc l'affirmation n'y colle pas. Mais en même temps, il sait que les oracles n'ont pas le droit de mentir. Il y a donc une énigme qu'il doit résoudre. Il part interroger les gens de tout métier genre les poéticiens, les poètes, etc. Et dans ces discussions, il comprend vite que les sages sont en fait des gens qui pensent qu'ils sont sages mais ne le sont pas. Il s'imagine connaître ce qu'ils ne savent pas et il ne savent pas qu'ils sont ignorants. Un petit peu une exception de la phrase mais c'est pour montrer la double ignorance. Socrate comprend donc que sa sagesse à lui, c'est de reconnaître son ignorance. Comme il sait que n'importe qui est capable d'acquérir cette sagesse, il s'attribue la mission de révéler leur ignorance à ses concitoyens. D'où la dialectique, basée sur le dialogue et l'ironie. Voilà, tout se relie. Socrate se révèle être un grand séducteur et avec sa force de raisonnement et son charisme, il est capable de convaincre n'importe qui. Et pourtant, alors autant on a peu de sources sur ce qu'était sa vie, autant on en a beaucoup pour dire à quel point il était moche. Je trouve ça terrible. T'as révolutionné la philosophie et ce qu'on retient de toi, c'est que physiquement t'étais moche quoi. Même plus de 2000 ans plus tard, il y a un mec qui fait des vidéos sur internet, qui parle de ta life et qui explique à quel point t'étais moche. C'est chaud quoi. Platon et Xénophon se régalent sur le sujet et disent qu'il a un gros nez accompagné par des yeux saillants et des lèvres disproportionnées. Le tout complimenté par une face plate. S'ils insistent autant sur le sujet, c'est pas pour le simple plaisir de détruire l'image de Socrate, mais c'est parce que la société grecque de l'époque, elle voit l'harmonie et la beauté physique comme quelque chose qui prouve la beauté intérieure. Pour eux, cette beauté extérieure et intérieure, c'est intimement lié. Il y a un mot pour ça, une expression, c'est « kalos kagatos ». Pour reprendre les mots du philosophe contemporain Francis Wolff, Socrate est une contradiction vivante, puisqu'il est autant agréable à l'esprit que désagréable à l'œil. Et en fait, ça implique un changement radical dans la manière de voir les choses. Wolff continue en disant que Socrate incarne aux yeux des Grecs l'opposition de l'être et du paraître, de l'âme et du corps, dont ils allaient faire le fondement de leur réflexion et dont nous sommes encore tributaires. Donc sa laideur et son intelligence vont devenir des enjeux métaphysiques dont les implications vont durer des siècles. Pardon, mais c'est fou. Mais voilà, comme on l'a dit, Socrate reste un séducteur et il a quand même trouvé une compagne, Xantyp, avec qui il aura des enfants. D'après les descriptions, Xantyp est une personne très désagréable et grincheuse, voilà. C'est probablement un élément qui a compté dans la vision des relations de Socrate, puisque lorsque quelqu'un lui demande s'il faudrait se marier ou pas, il répond que tu aies fait l'un ou l'autre, tu t'en repentiras. C'est aussi sûrement pour ça qu'il se console sur l'oreiller d'amant de fortune, puisqu'il est bisexuel, comme énormément de gens dans la Grèce antique, et il va vivre une romance avec un de ses disciples, Alcibiade. Alors c'est un gros truc, parce qu'Alcibiade, c'est vraiment le Brad Pitt de l'époque. C'est un BG ultime. C'est au point que Diogène Laherse, qui n'est pas le Diogène dont on a déjà parlé, mais un biographe qui a vécu au IIIe siècle, et qui, franchement, sauve la vie de beaucoup de gens qui travaillent sur cette période, parce qu'il a écrit sur beaucoup de gens, et bien Diogène, il écrit sur Alcibiade en disant « Lorsqu'il était jeune, il détournait les maris de leurs épouses, et lorsqu'il était plus âgé, il détournait les femmes de leurs maris. » Voilà, donc c'est donc lui qui a détourné Socrate de Xantyp. Évidemment, le beau Alcibiade ne sera pas le seul à être tombé sous le charme de Socrate. Nombreux des admirateurs du philosophe ont un comportement de fanboy, et adoptent les habitudes de leur maître, comme par exemple, marcher pieds nus. Donc il est déjà reconnu, Socrate, le philosophe. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce n'était pas qu'un philosophe. C'est aussi un guerrier. Socrate participe à la guerre du Péloponnèse, c'est une guerre qui commence en moins de 451, qui oppose Athènes à Sparte. Et il va notamment participer à trois campagnes militaires en tant que hoplite. C'est-à-dire que c'était un de ses fantassins, lourdement armés, qui était organisé dans cette fameuse formation du phalange. On dit de lui qu'il était courageux au combat, et qu'il avait une résistance extraordinaire aux conditions hivernales, puisqu'il continuait à vivre avec sa petite tunique et à marcher pieds nus. Winter is coming ou pas, visiblement, ce n'était pas son problème. Diogène Laherse écrit de Socrate que ce maudit personnage est une insulte aux fabricants de vêtements. Ça aurait été un grand kiffeur de plage nudiste. La légende raconte qu'au détour de la bataille de Potidaire, il va sauver son amant Alcibiade, gravant blessé dans le combat. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais l'image du Socrate qui franchit les flèches adverses pour venir à la rescousse de son amoureux me plaît trop pour que je ferme les yeux sur l'anecdote. Et d'ailleurs, cette illustration est une carte de collection liée big, les souples, de 1949. Je trouve que voir Socrate comme ça, en mode guerrier, bouclier, épée, tout ça, je ne sais pas, je trouve ça trop stylé quoi. Après la guerre, il retourne à Athènes, là où Platon dit que son maître y est plus ancré que les aveugles et les invalides. La ville est dirigée par une assemblée de citoyens, tirée au sort, et un jour, Socrate a son nom dans la liste et devient donc conseiller. Pendant son mandat, une affaire assez importante arrive sur le bureau. Après une victoire navale, des généraux, au nombre de six, sont accusés de ne pas avoir été chercher les corps de leurs compagnons tombés au combat, sous prétexte de tempête. L'assemblée est furieuse et veut les juger en bloc, alors qu'ils ont légalement le droit à être jugés individuellement. Socrate est le seul des 50 votants à être contre le jugement groupé, et en vain, puisque les généraux sont condamnés ensemble, exécutés. Mais cet épisode montre la soif de justice qui l'animait. Et il en dira que, En vain, les orateurs se disaient prêts à porter plainte contre moi, à me faire arrêter, et vous les invitiez de vos cris. J'estimais, moi, que mon devoir était de braver le danger avec la loi et la justice, plutôt que de m'asseoir avec vous dans votre volonté d'injustice, par crainte de la prison ou de la mort. Une soif de justice qui va être éroniquement mise à l'épreuve rapidement, puisque Socrate va vivre un nouvel événement. Un événement qui transformera sa vie en légende. En moins 399, se passe l'événement majeur de la vie de Socrate. Un procès est lancé contre lui. Il l'a accusé d'impiété par trois hommes, Anitos, Meletos et Lycon. Lorsqu'on lit le chef d'accusation, Socrate est mis en cause parce qu'il ne reconnaît pas les dieux de la cité, et parce qu'il en introduit des nouveaux. De plus, on dit qu'il corrompt la jeunesse. L'affaire est portée en justice devant un jury de 500 citoyens qui doivent choisir entre condamner ou acquitter. Le procès se tient à ciel ouvert, à quelques pas de l'acropole. Les votes sont relativement serrés, mais tournent en faveur de la condamnation. Plus ou moins 280 voix versus 220. Petite originalité, ça se passe en deux temps. D'abord, on choisit si on punit, et ensuite, on choisit de quelle manière. Meletos et ses deux compagnons demandent directement la peine de mort, alors que Socrate, il plaide pour qu'on lui donne à manger gratuitement au pritané, ce qui est en gros la mairie de l'époque. Eux, il demande la peine de mort, et lui, il est en mode, ben non, en fait, je devrais avoir à manger gratos. Il est clairement dans la provocation, alors que la contre-proposition d'une peine plus clémente, comme l'exil, l'aurait sûrement tiré d'affaire. Mais en fait, c'est un peu une manière pour lui de renverser le truc, et de dire que c'est l'accusation qui a tort, et que lui devrait être récompensé. Donc il y a à nouveau un vote, et cette fois, l'écart se creuse, clairement en réaction à l'arrogance de la demande de Socrate. Il y a donc 360 membres du jury, versus 140, qui choisissent de le condamner à mort. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Socrate était coupable de ces accusations ? Comme on n'a pas de traces du procès, ça reste une question ambiguë. Il y en a pour qui tout ça, c'est un fond politique, et quand on parle de corrompre la jeunesse, on reproche en fait à Socrate d'avoir formé des gens qui ont des sentiments anti-athéniens forts, comme Alcibiade ou Critias. Et pour ce qui est de l'impiété, dans l'apologie de Platon, Socrate déclare être guidé par quelque chose de divin, comme une voix intérieure qui le protège des mauvaises décisions. C'est parce qu'il a entendu et écouté cette voix qu'il dit ne jamais être entré en politique, par exemple. C'est ça qui va être visé dans la remarque d'impiété. Comme s'il existait dans l'esprit de Socrate d'autres divinités que celles qu'Athènes vénérait. Alors peut-être que l'épisode de l'oracle n'est pas étranger non plus, voilà, tous ces arguments peuvent se comprendre, mais en même temps, ça reste assez flou et fragile. En tout cas, est-ce que ça valait la peine de tuer le penseur le plus influent de l'histoire ? Pas sûr. Mais ce procès va aussi faire date et dépasser celui d'un homme qui se fait condamner, parce qu'on peut le lire comme le début d'un duel. C'est un duel entre la philosophie d'une part et la démocratie de l'autre. D'instinct, dans notre conception, ces deux choses sont très liées. Ça marche souvent main dans la main, dans la même direction. Mais le procès nous montre qu'il y a à l'origine quelque chose que l'historien Paulin Ismar appelle une rupture fondatrice. La philosophie s'est en fait construite dans un rapport d'opposition à la démocratie. Pour Socrate, la démocratie est un régime qui n'accorde pas assez d'importance aux savoirs et à ceux qui la détiennent. D'ailleurs, deux de ses disciples vont, des années après sa mort, essayer de renverser la démocratie athénienne. D'une certaine manière, le juré athénien avait peut-être pressenti le danger que Socrate faisait peser sur eux. Dans tous les cas, c'est une grande étape de l'histoire et de la philosophie politique. Des démocraties qui envoient un penseur vers sa mort, rien que de le formuler, ça fait bizarre. Normalement, les exécutions se passent dans la foulée du jugement rendu, mais il y a des rituels religieux à assurer et Socrate doit passer un mois emprisonné avant la date de l'exécution. Il reçoit ses amis presque tous les jours. Lorsque sa femme Xantip déplore le fait qu'il a été condamné de manière injuste, il répond On raconte aussi qu'il aurait eu l'opportunité de s'évader grâce à l'aide d'un ami aristocrate, mais qu'il ne l'a pas fait par choix, disant qu'il préfère subir l'injustice plutôt que de la commettre. Le jour venu, il boit calmement son poison, la ciguë. Ses compagnons éclatent en sanglots autour de lui, et alors que le poison fait effet, il écarte le voile qui couvre son visage pour prononcer ses derniers mots. Criton, nous devons un coq à Asclepios. Payez cette dette, ne soyez pas négligents. En gros, en mourant, il propose le sacrifice d'un coq aux dieux de la santé, et c'était rituel de faire ça quand on mourait chez les grecs. L'animal égorgé était remis au médecin en guise d'honoraire. Et voilà, c'est ainsi que c'est un Socrate à 70 ans, en martyr et dans la paix, car il pense que le corps est la source des passions qui brouillent la pensée. Une fin légendaire pour celui qui a modifié le parcours de la philosophie à coups de discussions sous la chaleur du ciel athénien. Une ville qu'il prenait plaisir à écumer pieds nus et cheveux au vent. Et bien des siècles plus tard, Benjamin Franklin, père fondateur des Etats-Unis, classe les vertus, et à côté de la vertu de l'humilité, il écrit qu'il faut imiter Jésus et Socrate. Tout simplement. Alors juste avant de continuer, si vous voulez être aussi savant que Socrate, parce que Socrate, il dit « ce que je sais, c'est que je ne sais rien », mais ça, c'est parce qu'il n'a pas suivi les cours sur Skillshare en fait. Sinon, il saurait plein de trucs. Skillshare, qu'est-ce que c'est ? C'est un site en ligne pour apprendre plein de choses de manière communautaire. C'est très axé sur la créativité, donc on peut apprendre plein de choses sur le dessin, la musique, le graphisme, ou même la productivité. La formation dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et donc que j'ai pu tester, c'est une formation sur les plantes. Ça vous apprend juste le B.A.B. des plantes, juste comment en fait maintenir des plantes en vie chez soi. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. C'est un cours fait par Christopher Griffin, donc plantqueen sur Instagram. C'était très intéressant. Le cours s'appelait « Les plantes à la maison, égayez votre espace et votre esprit ». Le cours était sous-titré en français, donc aucun souci pour suivre. Et d'ailleurs, la plateforme est en français. Un truc que j'ai aimé, c'est l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'on peut poster des trucs sous le cours. Par exemple, ils nous demandent de prendre un selfie avec une plante et de le poster, quoi. Et donc c'est marrant, on voit tout le monde qui se prend en selfie avec une plante et qui le poste. Et ça donne l'impression qu'on n'est pas seul devant son ordi à suivre le cours tout seul, quoi. Non, on fait chacun de notre côté, mais du coup, ça fait comme s'il y avait une classe, quoi. Il y a un petit truc qui est satisfaisant et qui m'a plu là-dedans, j'avoue. Je suis sûr que vous allez trouver plein de cours qui vont vous satisfaire. Et Skillshare régale, parce que pour les 1000 premiers parapotes qui cliquent sur le lien dans la description, la période d'essai n'est pas de 14 jours, c'est le cas de base. Cette fois, c'est de un mois. Je remercie donc Skillshare d'avoir sponsorisé cette vidéo et j'espère que vous allez kiffer cette offre. J'espère que cette vidéo sur Socrate vous aura plu. J'avais hésité à commencer vraiment cette série de vidéos par lui. Mais je ne sais pas, j'ai voulu le garder pour un peu plus tard. Peut-être le temps de gagner de l'expérience sur les autres épisodes pour que celui-là... Parce que celui-là, il est fondateur, il est important, il me touche particulièrement. Socrate, quoi. Le padré. Et rappelez-vous, on vient de voir tout ça, je rappelle, le mec était guerrier. Voilà. On le voit comme ça, on l'imagine au procès dire non mais en fait moi, il faut me nourrir tous les jours en fait, tellement je fais du bien. Donc il a quand même cette arrogance, cette confiance, il est à l'aise avec les mots, ce truc de maïétique, et le mec allait en même temps à la guerre et pouvait sauver ses potes. Incroyable. Voilà, très inspirant et je vous embrasse fort, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Love, peace, ciao.